Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. L'actualité reste dominée par la campagne électorale qui va bientôt entrer dans sa dernière semaine, qui va bientôt entrer dans sa dernière semaine en attendant le jour J du 20 décembre prochain. Le candidat numéro 20, Félix Antoine de Ségué-Chilombo, est arrivé cet après-midi dans la ville de Mbou-Jimai. Mais revenons sur son passage dans les villes de Béni et de Boutembu. La campagne électorale du candidat président numéro 20 en République démocratique du Congo s'est poursuit des plus belles. Félix Antoine de Ségué-Chilombo a tenu successivement deux meetings à Mahagi et à Boutembu. Dans les territoires de Mahagi, Provence des Litoris, une marée humaine attendait les couples présidentiels. A l'aéroport d'Enzale, la population a accompagné le président de la République, candidat à sa propre succession jusqu'à la place du bâtiment administratif territorial, où un second mandat lui a été promis. Le candidat numéro 20, Félix Antoine de Ségué-Chilombo, est arrivé cet après-midi dans les villes de Béni et 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 de Béni. Alors, il y a des premiers enseignements. Dans la ville de Boutembo, Provence du Nord-Kivu, même mobilisation, un accueil délirant, la population en effervescence a offert un banc de foule à Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo ainsi qu'à la première dame, Denise Nyakeru-Tshisekedi. Sur les lieux du meeting, son électorat a pris un engagement ferme de lui renouveler sa confiance. A tous les deux meetings, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a évoqué ses réalisations et projets en faveur de la population, notamment le programme de l'agriculture, la construction des routes agricoles et d'intérêts communautaires, le courant et l'eau potable, ainsi que la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire, sans oublier la gratuité de la maternité. Tous les classiques de l'Union Sacrée, des Litoris et du Nord-Kivu étaient présents au lieu de rendez-vous. Béni est en fusion pour accueillir le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Cette communion s'illustre bien à travers ses réactions suivies. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo ne s'est pas seulement arrêté à Goma. Le candidat numéro 20, qui se représente aux urnes, en vue de sa réélection pour son deuxième mandat constitutionnel, est allé aussi dans le Nord-Kivu profond, en proie aux exactions des terroristes de tous bords. A béni la population motrie par la guerre à répétition, a accueilli massivement celui qu'elle considère comme les libérateurs, au vu de son engagement à restaurer la paix durable dans l'Est de la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo a eu de mots forts, de réconfort à l'endroit de cette population, victime de la barbarie des terroristes ougandais des ADF et autres fauteurs de troubles. Félix Antoine Tchiseké de Tchiseké de Tchiseké de Tchiseké de Tchiseké. Félix Antoine Tchiseké de Tchiseké. Félix Antoine Tchiseké de Tchiseké. Félix Antoine Tchiseké de Tchiseké de Tchiseké de Tchiseké de Tchiseké. Félix Antoine Tchiseké de Tchiseké de Tchiseké de Tchiseké de Tchisonbo a eu de mots forts, de réconfort à la population de Beni. Le 20 décembre, vous n'avez pas de confiance, vous n'avez pas de numéro combien ? 5 ! Des dignes fils du Nord Kivu, Mboussa Niamouissi, Julien Paloukou, Mohindo Zangui, tous membres de l'Union sacrée de la nation ont accompagné leur champion, le candidat numéro 20, à Béni, situé à proximité du parc de Virunga, sur le plateau du mont Rouen-Zorri. Il fait partie des candidats actifs sur le terrain en campagne électorale. Jean-Claude Bayende, candidat numéro 6, était dans son fief naturel de Mbandaka, où il a galvanisé les troupes autour de sa candidature à la présidentielle. C'était un commentaire de Fumkounzi. C'est un double casquette que Mbandaka, chef de la province de l'Équateur, accueille Jean-Claude Bayende et Tafé Eliko, candidat numéro 6 à la présidentielle du 20 décembre et en fiche du terroir. Visiblement, dans ces images, les membres de son parti ADH, Alliance des démocrates humanistes, avec les drapeaux, t-shirts et autres objets aux couleurs de la formation politique des candidats présidents. A côté d'eux, les sympathisants et les nombrés anonymes. Chemais faisant des témoignages de vive voix de la population acquise pour sa cause et les ovations. Au dire des numéro 6 à la course présidentielle, Mbandaka est un terrain déjà conquis pour lui. D'où ces mots précis d'un natif et d'un ex-gouverneur du Grand Équateur. En clair, Jean-Claude Bayende à tant dire, je connais la province et ses administrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Les candidats présidents numéro 6 se veulent un candidat des pauvres. Une approche qui cadre avec la situation actuelle de la province de l'Équateur confrontée aux problèmes liés à son développement. Voilà, et à huit jours des élections, la CENI vient d'installer une nouvelle application numérique appelée CENI Mobile pour la localisation facile des bureaux de vote via le smartphone. Les électeurs viennent d'être sensibilisés pour une bonne utilisation de ce logiciel. Images et commentaires. La maison des élections de la Commission électorale nationale indépendante a accueilli plus de 120 électeurs en vue de les sensibiliser, notamment sous la nouvelle application CENI Mobile question de permettre une localisation facile des bureaux de vote. Sous la direction de sa coordinatrice, Marie-Laure Yaoné, les participants à ces moments d'échange ont pu s'imprégner du fonctionnement de cette application en ligne en faisant œuvre de pédagogie mettant en avant la tolérance et l'acceptation des résultats. La Commission électorale nationale indépendante a mis depuis mercredi 29 novembre dernier en ligne l'application CENI RDC Mobile pour permettre aux électeurs de localiser leur bureau de vote via le portable ou la tablette connectée à Internet. L'occasion leur était donnée de se familiariser avec le dispositif électronique de vote, avec la démonstration du fonctionnement et la simulation d'une opération de vote, ainsi que sa durée moyenne. Nous avons parlé de l'application CENI Mobile, qui permet à ce que les électeurs puissent retrouver leur bureau de vote facilement, sans pour autant aller dans les antennes. Nous avons expliqué le déroulement du vote, comment ça se passe dans un bureau de vote, ainsi que le dépouillement, pour enfin leur faire une démonstration sur le dispositif électronique de vote. Comment est-ce qu'ils vont voter le 20 décembre, de 6h à 17h ? La partie interactive qui s'en est suivie a permis de jeter davantage de la lumière sur les préoccupations soulevées par l'assistance visiblement satisfaite des informations recueillies. On rappelle, c'est depuis le 23 août 2023 que la maison des élections inaugurée par le président de la CENI, Bénika Di Makazadi, est opérationnelle, dans l'objectif de fournir à tout le monde des informations soulevées sur le processus électoral. La famille politique du Nouveau-Rouin accompagne toutes ses actions dans l'autre politique, qui rappelle le Québec, de la démocratie, de la démocratie. La tricaine bébé de la dépeissance a sonné, c'est un bon affût pour leur autorité, raison c'est véritable. La population de la Bénière a répondu favorablement à l'appel de la Fédération des lures d'Épèce. Il s'agit de la sensibilisation, de la conservation et la consolidation de Zaki et l'élection du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tissékédi, pour un second mandat. Il s'agit d'un candidat. Patrick Kayembe n'est pas candidat aux élections, mais il mobilise en faveur de Félix-Antoine Tissékédi et de son parti pour lui offrir une majorité à tout le niveau. C'est ici que j'ai grandi, c'est mon quartier, ce que les autres appelaient leur fief, c'est mon fief, c'est pourquoi j'avais appelé les mamans pour qu'ils viennent ici dans ces lieux, pour que je leur passe le message de voter mon candidat, notre candidat, notre candidat, consacré le numéro 20. N'est jusque là qu'une première étape des actions que mènent ces cadres de l'UDPS à la fédération de Mongafoula. Le bassin est symbolique pour moi. Le bassin est symbolique parce que les mamans de Mongafoula font leur commerce de pain qui nourrit leur famille. Et pour moi, c'était une manière de contribuer, une manière de les assister dans leur commerce. Une conférence débat a servi de cadre de sensibilisation des personnes vivant avec handicap sur le processus électoral en cours, des personnes parfois exposées aux vendeurs des illusions qui leur promettent le ciel et la terre. Gaëtan, c'est un grand nombre de personnes vivant avec handicap sur le processus électoral en cours, en cours 2023 dans le cadre d'éducation civique et électorale en faveur de personnes vivant avec handicap, jeunes et femmes de militaires. On nous a démontré qu'il faut voter l'étude. Dans cette catégorie de personnes sensibilisées figurent aussi de malvoyants, de personnes qui doivent nécessairement être accompagnées lors du vote le 20 décembre 2023 pour ne pas se faire rouler, comme insiste l'organisatrice de cet événement, Paulette Ngaloul. Le vote, c'est un devoir citoyen, c'est pour tout le monde, sans distinction, et ces personnes ont l'air droit sur les personnes à choisir, sur les personnes à élire, et personne d'autre ne peut l'influencer. Depuis le mois de novembre de cette année, cette organisation, membre de la société civile, sensibilise le Congolais sur le pourquoi, le comment et les choix opérés lors des élections. Chaque Kaoumba cible les acteurs miniers ouvrant dans la province du Alaba. En cette période électorale, dans son message, il demande à cette catégorie de la population de voter utile pour le développement de la nation et de cette province. Il s'agit ici d'une mobilisation spontanée. Ces creuseurs miniers artisanaux du site Ménusérie de la ville de Colosie national numéro 41 et provincial numéro 43. C'est une fine pluie. Jacques Kamour est allé les sensibiliser à voter utile pour assurer leur lendemain. Le moment n'est pas approprié à porter votre attention à n'importe quel discours a-t-il dit. C'est le peuple qui a le pouvoir. Le peuple n'est pas oué, grézère. Vous faites partie du peuple. Vous avez le pouvoir. Mais ceux qui ne vous ont jamais accordé leur attention voudraient venir ici pour donner leur numéro de vote. Ils ont toujours oublié que vous êtes congolais comme tout autre congolais. Satisfait de cette mobilisation qui a réuni plusieurs creuseurs miniers artisanaux, Jacques Kaoumba. Je suis venu d'abord présenter ou rappeler aux creuseurs. pour que le secteur aille. Félix Bosseko, cadre de l'UDPS et notable de Boindé, se félicite du passage récemment à Boindé du candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Il n'y a aucun candidat qui peut également s'égaler à l'actuel chef de l'État et candidat à sa propre succession. C'est une première pour nous ici à Boindé de voir un président de la République depuis l'époque de Mobutu. 100% pour Fatih Béton, il n'y a aucun candidat. Gémerle n'est pas une donnée à Boindé du candidat qui a été en episode of Cléaubama. Est-ce que vous voulez vous dire qu'il y a un président de la République ? La République n'est pas une donnée à Félix Béton ? La République n'est pas une donnée à 100%. La République n'est pas une donnée à 5 000 ans, la République n'est pas une donnée à 5 000 ans. La République n'est pas une donnée à 5 000 ans. Ce qu'ils passent souvent ici, c'est toujours un plaisir lorsque un père visite ses enfants. C'est toujours un plaisir lorsque un père visite ses enfants. Le procès sur les élections de décembre en République démocratique du Congo, la société civile ne sait que ses activités dans le souci de s'utiliser les jeunes pour le renforcement de la culture citoyenne par la consolidation civique dans le projet Action des citoyens pour la transparence des élections en vue de voter utile. Les habitants de Kysenso se disent prêts pour un vote responsable et d'une participation massive. D'éveiller la conscience de la population pour leur dire qu'ils doivent voter utile. Et en l'occurrence, ma voix n'est pas à vendre. C'est-à-dire que je ne peux pas brader ma voix, je ne peux pas vendre ma voix pour un t-shirt, pour 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, voire même 100 000 francs. Donc ma voix n'est pas à vendre. Ma voix c'est à donner à quelqu'un qui a un projet de société salvatrice qui va faire avancer le pays, qui va booster le pays dans l'aide de l'avant. Pour améliorer ma situation là où je réside et là où je suis entré de côtoyer, qui va me donner l'emploi. Rappelons à tous citoyens que sa participation le jour du vote est très important afin de procéder à un changement à la tête du pays pour l'intérêt général des dignes fils et filles de la RDC que jouir de leurs droits et de leurs devoirs. Voilà, vous avez suivi la sensibilisation de la population à Kissinso. En ce moment, la campagne électorale. Revenons à sa stratégie et d'aller singulièrement à la rencontre de ses électeurs. Frédéric Vita a échangé avec les femmes du concocolo pour renouveler leur confiance au candidat de l'Ovain. Félix Antotiseguet-Chilombo à la présidentielle et en lui-même pour les législatives à la circonscription électorale de la FUNA. Cédric Enina, reportage. Sa stratégie est d'aller singulièrement à la rencontre de ses électeurs. Frédéric Vita a échangé avec les femmes du concocolo pour renouveler leur confiance au candidat numéro 20, Félix Antotiseguet-Chilombo à la présidentielle et en lui-même. Cédric Enina. C'est ce qu'on appelle ratissé large. Et Frédéric Vita, candidat numéro 557 aux législatives et son oeuf à la députation provinciale, circonscription électorale de la FUNA, gagne de plus en plus du terrain. Avec les femmes du concocolo, l'adhésion a été totale. Frédéric Vita, comme on le voit en image, a décliné sa vision une fois élu et a présenté les réalisations. L'acte féniable du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tisekedi. Les moments étaient également pris pour présenter les candidats à l'obédience à la députation provinciale. Franck Matambouli, voici. Nous sommes ici pour sensibiliser nos électeurs des bandales. Vous avez vu l'engouillement ici. Donc nous sommes dans les bons. Félix Antoine Tisekedi-Chilombo est déjà plébiscité par sa population élu. Et nous aussi, nous sommes dans le programme élu. Vous voyez que la population est acquise à son président Félix Antoine Tisekedi et à son fitré député que nous sommes. Demain, on a un grand meeting populaire à Bumbu. Donc c'est pour cela que nous mobilisons pour notre candidat numéro 20, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, et pour le candidat des candidats nationales, Félix, numéro 557, et pour moi ici, numéro 51, la commune des bandales, et pour moi-même aussi, Sainé Fassé-Limbao. Les clous de la manifestation, c'est aussi la remise des pagnes aux femmes du concours qui n'ont pas tari des loges à l'endroit du bienfaiteur. Les rendez-vous sont pris pour ce mercredi 13 décembre, dans la commune de Bumbu, pour un grand meeting. Et le candidat numéro 20 à la présidence arrive à Tchikapa vendredi, espérant qu'Abaloche, président fédéral de l'UDPS, mobilise les membres de la présidence pour réserver un accueil chaleureux et digne de son rang. Au candidat numéro 20 à la présidence de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, qui va fouler ses pieds à Tchikapa vendredi 15 décembre, en vue de battre sa campagne pour sa réélection à la magistrature suprême de la RDC, c'est le principal message que le président fédéral du parti politique Ignio pour le valeur tisekédiste, espérant qu'Abaloche a donné aux cadres membres et sympathisants au cours d'une réunion de sensibilisation présidée par lui. Et aussi c'était une grande activité pour préparer avec les membres l'arrivée de notre président, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, le candidat numéro 20, où nous avons mobilisé la population pour sa réélection. Donc tous pour voter le numéro 20, pour la RDC. Donc là, vous avez vu tous les candidats, tous sont déjà déployés sur le terrain, c'était une grande cérémonie pour nous. Notons qu'au cours de cette réunion, le candidat à la députation provinciale est la présence de la députation provinciale. La députation provinciale est la présence de la députation provinciale est la présence de la députation provinciale. La députation provinciale a communié avec sa balle et leur a demandé de voter massivement les numéros 24 pour la députation nationale et numéro 42 à la provinciale. Le 20 ans, c'était devant la paroisse Notre-Dame de Tchibourou. Très attentive aux cris de détresse de la population, la sénatrice Pauline a doté cette population d'un forage pour résoudre la pénurie d'eau. Elle a également résolu le problème des femmes qui accouchent à sel ouvert et à même le sol. Il n'y a pas assez de gens compétents pour transmettre vos préoccupations chères de l'État, mais moi je l'ai fait parce que je suis très sensible à vos cris. Au mois de mars, quand j'étais ici, vous aviez soulevé le problème d'eau et j'y ai remédié. Présentement, j'ai appris que les femmes vont accoucher dans des jardins ou champs faute de maternité adéquate. C'est pourquoi j'ai décidé de trouver urgentement des solutions pour résoudre, mais je le fais avec le moyen de bord. Bien avant cela, la sénatrice Pauline a remis de vivre et non vivre à ses compatriotes d'Ibaïda, où il y a un discours de la sénatrice, elle a exhorté de voter pour elle sans nul doute. Pauline Thiebe Kayoko, la candidate à la députation nationale et provinciale, a promis à cette population de Dibaya de trouver des solutions idoines dans un bref délai. C'est la fin de ce journal de 19h, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Notre rendez-vous, c'est tout à l'heure à 20h, avec Françoise Boulabois qui dit... Sous-titrage Société Radio-Canada